Voilà donc pour cette conférence parcours de vie et walk-in du 2 février 2021, je vous remercie de votre présence. Donc si vous pouvez prendre un papier, un crayon parce que nous allons en même temps évoquer la numérologie qui va vous aider à voir si vous êtes en lien avec une âme walk-in ou non. Voilà donc ça pourra vous aider. Je vous conseille vraiment de prendre un papier, un crayon puis peut-être écrire des questions qui vous viennent au fur et à mesure et des informations sur vous et sur ce que je vais vous exprimer, vous expliquer. Voilà on va attendre encore un peu et après on va démarrer. Ce que j'aimerais savoir c'est si tout le monde connaît, enfin me connaît et qui a déjà participé à des ateliers. Donc je sais que Joël, Joël c'est la plus fidèle, ça fait au moins 20 ans que l'on se connaît et voilà elle me connaît depuis très très longtemps. Donc elle a fait partie aussi de mon évolution. Ça l'a bien aidé aussi à évoluer parce qu'on a vécu des séances ensemble qui sont très libératrices, régénératrices et reprogrammantes de son programme de vie pour aller à l'origine de ce qui fait partie de nos résistances, au changement, de ce qui nous empêche d'avancer. Bonsoir Christelle, merci d'être là. Voilà alors Joël me demande ce que c'est qu'auquine. Donc je vais l'expliquer après mais je vais d'abord parler de mon parcours de vie et après j'ai écrit énormément d'informations sur les walkings parce que ça concerne quelques fois des personnes qui n'en ont pas du tout conscience. Et donc il y a des, comment je veux dire ça, il y a des manières de savoir si l'on est walk-in ou pas parce qu'il y a des personnes qui sont réveillées à cet aspect-là d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes et d'autres qui ne le sont pas. Alors, en tout cas, si vous êtes dans une ferveur de retrouver votre âme, d'aller la contacter, de vous connecter aux annales akashiques, de faire un travail sur vous, de vous relier à votre tube pranique. Vous voyez, c'est ce qui nous traverse en fait verticalement. d'aller vraiment vers votre toucher de l'âme, votre toucher spirituel. Eh bien, il y a certainement une partie de vous qui est ce walk-in. Walk en anglais, ça veut dire marcher. In, c'est à l'intérieur. Donc il y en a qui parlent de walk-in, il y en a qui parlent de walk-out. Donc walk-in, c'est marcher à l'intérieur et walk-out, c'est aller vers l'extérieur. Voilà, je vois qu'il y a sept personnes. Qui sont ces sept personnes ? Donc j'ai Marie-Françoise, Florence, Christelle, Joël. Qui d'autre est là ? Qui d'autre est présent ? Pour que je sache un petit peu. Donc pour celles qui ne le savent pas, vous pouvez écrire sur le tchat, sur la... Moi c'est sur la droite, donc je ne sais pas pour vous si c'est sur la gauche ou sur la droite. Voilà, en tout cas, tout le monde m'entend bien ? C'est ok pour tout le monde ? Voilà, de toute façon, vous avez le lien. Donc vous pourrez réécouter ce que je vais vous exprimer ce soir. Et j'en suis vraiment très très heureuse. Et je pense que je vais continuer tous les mardis soir à vous proposer des conférences sur différents thèmes. Je vais faire comme je le sens. Mardi la semaine prochaine, j'ai une autre conférence sur un programme que je vais vous proposer. En lien justement avec un travail sur soi. Et avec ce qui s'est fait ce samedi, avec des personnes qui ont travaillé sur leur identité, leur valeur, leur objectif de vie, etc. Et vraiment, ça a été de très très bons moments partagés ensemble. Donc autant pour elles que pour moi, je me découvre encore plus au fur et à mesure que le temps passe. Je découvre ces enseignements qui s'imprègnent et qui s'intègrent de plus en plus à l'intérieur de moi. Et j'ai vraiment le cœur à vous les transmettre. Et ça me fait vraiment un énorme plaisir. Voilà. Merci de ton message, Florence. Et merci, Juliette, d'être là aussi. Voilà. Juliette, c'est ma fille. Et je suis très heureuse parce qu'elle reprend le flambeau d'une autre manière que moi, évidemment. Mais voilà, elle est en train de faire imprimer ses cartes de visite, etc. Donc voilà, il y a de la transmission et ça fait vraiment plaisir, quoi. Voilà. Bon, écoutez, je vais démarrer. Alors, moi, je vais me présenter. Donc, je suis Marie-Pierre Le Mailleux. J'ai un site qui est révélé, cétalents.com. Pourquoi ? Parce que pour moi, la vie est déjà un don d'amour, un don de création. Entre un ovule qui a choisi, un spermatozoïde qui a choisi l'ovule qui nous a fécondés. Et donc, déjà, une loi d'attraction, d'aimantation entre cette force de vie, de conception, entre le spermatozoïde et l'ovule qui ont conçu notre première cellule de vie. Et tout le monde est passé par là. C'est déjà un premier don de vie de la nature. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai été amenée à aller, moi, voir ma propre conception de vie, en lien forcément avec mon père, ma mère. Puis, de la conception jusqu'à la naissance, c'est-à-dire c'est la vie intra-utérine et c'est ce que l'on appelle la matrice. Ça, c'est important que vous le sachiez. On parle de plus en plus de cette matrice. Et donc, une matrice, c'est un ventre. C'est un peu comme une sphère dans laquelle est et vit ce bébé qui est une poupée gigogne de toutes ces poupées gigognes que l'on a été depuis le début jusqu'à aujourd'hui. On peut parler de ces poupées gigognes comme un peu nos fragments d'âme. C'est un peu la même chose. Et donc, au plus cette poupée gigogne va grandir, au plus je vais m'enrichir et me nourrir de qui je suis, de mes expériences de vie, de mes lieux de vie, de mes rencontres de vie. Et donc, au plus je vais élargir ma conscience et élargir mon espace de possibles, de possibilités pour continuer à grandir, en fait. Et faire grandir tout cet espace qui va faire en sorte que non seulement dans cette vie-ci, eh bien, je vais grandir de toutes ces rencontres, de toutes ces expériences, de tous ces lieux de vie où j'ai vécu. Et en même temps, je vais pouvoir me réinformer de ce qui s'est passé dans d'autres vies. Parce que ce qui se passe dans cette matrice, dans ce ventre, eh bien, c'est une réactivation aussi de ce qui s'est passé dans les autres vies. Et donc, c'est ça aussi, les fragments d'âme qui sont toutes ces vies que j'ai déjà vécues en ayant exercé des dons. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai retrouvé le fait que je coupais le feu. Je ne le savais pas, mais ça s'est fait par une demande d'une amie. Je l'ai fait à distance. Je n'ai pas appris à couper le feu, en fait. J'ai fait confiance en mon intuition, en mon âme. Et dix minutes après, elle m'a rappelé. Elle m'a dit, écoute, cette personne m'a rappelé. Elle m'a dit, écoute, je ne sens plus du tout la brûlure, quoi. Et donc, c'est vraiment une invitation. Je parle au jeu, mais c'est valable pour vous. C'est une invitation à me faire confiance, à faire confiance en mon âme qui est là et qui est un peu comme un soleil au-dessus de moi et qui a des rayons qui sont tournés vers le passé, des rayons verticaux qui sont là au présent à me nourrir, de ma solarité, de tous ces dons, en fait, à m'éclairer, à rayonner et d'autres rayons qui sont reliés à mon futur. Alors, moi, dans ma vie, en fait, j'ai compris que j'avais vécu plusieurs vies en même temps. Pourquoi ? Parce que j'ai recherché le sens de ce qui se passait dans ma vie par rapport à des rencontres, par rapport à des lieux, par rapport à plein d'expériences qui sont là et qui font que je me suis dit, mais mince, par moments, j'ai envie d'avancer, ça va bien, et d'autres moments, c'est difficile, en fait. Et donc, j'en ai compris le sens. Je vous donne un simple exemple. On peut penser choisir soi-même notre vie. Mais c'est ma vérité. Je pense qu'à 80%, on ne choisit pas et c'est l'ordre divin qui choisit pour nous. Alors, j'étais donc en entreprise et donc je faisais partie de cette matrice de l'entreprise où quelque part, on me disait quoi faire. Voilà, tu fais ci, tu fais ça, j'obéissais. Voilà, c'est un état de fête, un état de lieu aussi, un état de rencontre. Jusqu'à vivre plusieurs licenciements économiques où là, je suis sortie une première fois, je suis allée ailleurs et je suis ressortie une deuxième fois. Et donc, l'univers m'a fait vivre cela. Alors, j'aurais pu le subir, mais en fait, j'avais quand même une certaine confiance en moi, en la vie, une force de vie. Et j'ai simplement suivi ce parcours jusqu'au dernier licenciement et c'est là où j'ai compris que tout cela, ces événements-là, en fait, de cette première phase de vie, m'ont fait sortir de cette matrice de l'entreprise pour aller découvrir vraiment qui j'étais. Parce que je faisais, je faisais ce que l'on me disait, j'exécutais pour avoir, mais je ne savais pas du tout qui j'étais. Je n'avais même pas conscience que l'on pouvait apprendre à respirer, que l'on pouvait prendre conscience de l'état de son corps, qu'on avait des pensées. Alors, encore moins, une âme et l'esprit et la connaissance universelle avec toutes ces sphères d'informations qui font partie de la bibliothèque akashique. Et vraiment, ça a été une première vie puis une deuxième. Ensuite, j'ai retrouvé un don d'écriture. Alors, je vais vous montrer. Certaines le savent et d'autres non. En fait, j'ai écrit ce livre en deux jours de temps. Et donc, pour moi, ça correspond à un fragment d'âme que j'ai retrouvé qui est relié à ce phénomène de walk-in. C'est-à-dire qu'un être est vraiment venu m'indombrer pendant deux jours et j'ai écrit, écrit, écrit. Je tape très vite à la machine et je découvrais au fur et à mesure, vous voyez, comme dans le film Matrix, toutes les informations verticales qui descendent avec du verre. Le verre, c'est la guérison. Et donc, ce sont des encodages. Et je ne connaissais pas du tout le langage des oiseaux. Et en fait, ce livre écrit en deux jours de temps, c'est du langage des oiseaux. Et donc, j'ai compris qu'il portait en lui une vibration que j'ai vécue, moi, à ce moment-là. Et donc, j'ai compris, en fait, je ne le savais pas au départ que c'est une âme qui est venue, qui s'est migrée en moi, qui est venue en moi pour me donner des informations qui sont à transmettre. J'allais dire au commun des mortels à tout le monde, en fait, d'abord à moi. Mais j'ai vraiment été surprise de ce qui s'est passé. Et donc, ce phénomène de walk-in, donc c'est une âme qui entre, ou un fragment d'âme qui entre à l'intérieur d'une personne, eh bien, ça se fait, et je l'ai compris, après aussi tout un travail intérieur. C'est-à-dire que ce tube pranique qui est là et qui nous traverse, qui nous relie entre le grand soleil central et le centre de la Terre, eh bien, certaines personnes n'en ont pas conscience du tout. Voilà, c'est comme ça, moi, je n'en avais pas conscience avant non plus. Mais au plus les personnes vont être en éveil de qui elles sont, de ce qu'elles ont à faire sur Terre, de leur mission de vie, eh bien, au plus elles vont comprendre qu'elles ont, alors souvent je dis à faire la conchita, c'est-à-dire à faire le ménage intérieur et à épurer toutes ces mémoires qui font que l'on porte des résistances aux changements et que l'on n'ose pas et que l'on n'a pas découvert quels étaient nos dons. Vous voyez, quelquefois, il y a même des enfants qui d'un coup ont des dons et soit il y a de la peinture qui vient d'un coup, de la musique, même des langages, il y en a qui ont des langages galactiques, eh bien, ça vient comme ça et c'est ce que l'on appelle comme une migration d'âme qui vient s'intégrer dans le corps d'une personne. Alors, c'est complètement différent de ce que l'on dit une possession. En fait, cette migration d'âme, elle a été décidée dans les plans subtils avant l'incarnation. Donc, ce qui est important de savoir, parce que si vous voulez le savoir, c'est vraiment d'aller voir au niveau de votre contrat d'incarnation ce qui a été programmé au départ et qui fait que, aujourd'hui, vous en êtes là où vous en êtes. Mais sachez que, au plus, votre élan de compréhension et d'identifier en vous une mission, une mission d'œuvrer pour aider les gens, pour aider la Terre, ça peut être une cause animale, être au service d'eux, et bien, c'est que vous avez en vous des possibilités de retrouver des fragments d'âme qu'on peut appeler walking, mais c'est ma vérité et ce sont mes expériences aussi qui vont faire que vous allez enlever toutes ces anciennes enveloppes d'énergie, c'est-à-dire vous allez déchirer des voiles de la matrice qui faisaient que vous ne voyiez pas ce qu'après, vous allez découvrir de vous-même. Et donc, au fur et à mesure, c'est faire confiance en l'univers, faire confiance en la vie et accueillir ce qui est à accueillir de votre être-té. Donc, c'est vraiment se toucher de l'âme, se toucher de l'être intérieur où, au fur et à mesure, il y a vraiment une confiance qui est là en faisant confiance au plan divin qui a tout organisé. Alors, face à soi, il y a bien souvent des ombres aussi, des personnes qui projettent leurs propres ombres parce qu'elles ne font pas le travail intérieur. Et donc, c'est avoir conscience de ça déjà. Par exemple, quelqu'un qui vous dit « Toi, t'es comme ci, comme ça. » Non, ça, c'est ta pensée mais ce n'est pas la mienne. Donc, c'est déjà se dissocier de ces personnes-là, de leurs pensées et de ce qu'elles projettent sur vous. Donc, ce n'est pas se laisser déstabiliser. C'est vraiment rester dans son canal central et le rendre transparent au fur et à mesure pour pouvoir intégrer au fur et à mesure d'autres informations et de vie en vie, aussi de chiffre en chiffre parce qu'on choisit aussi notre date de naissance. Eh bien, chaque personne, elle a en elle programmé soit de vivre soit de vivre une intégration d'âme soit de ne pas le vivre mais sachez qu'au plus chaque personne est en éveil à ce nouveau, à ces nouvelles dimensions, à ces nouvelles vibrations, eh bien, au plus elle va se remplir et se nourrir d'une êtreté qui sera vraiment naturelle et qui va faire qu'elle aura l'impression de ne plus rien faire. Ça va se faire tout seul, en fait. C'est vraiment un enthousiasme intérieur qui fait que la personne rayonne sans même rien faire mais elle sait qu'elle est là, qu'elle a adombré et qu'elle a intégré une autre partie d'elle-même parce qu'elle est en ferveur de s'adresser à son double de lumière, d'intégrer des parties lumineuses, des nouveaux encodages. Et donc, moi, j'ai compris aussi que j'étais reliée à ce que l'on appelle le grand ordinateur central de l'univers et je pense que la plupart des gens le sont aussi mais n'en ont pas conscience. Donc, voilà. C'est très intéressant. Bah oui, c'est ça l'intérêt, en fait. Donc, d'aller découvrir ces parties de nous, c'est vraiment le connaître toi-même. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Je vais vous lire un petit peu moi ce qui m'est venu. En fait, au plus je m'aligne avec mes différents plans, on a différentes enveloppes énergétiques qui sont un peu comme ces poupées gigognes. Et donc, il y a le plan bouddhique, le plan atmique, le plan bouddhique, le plan christique et ensuite, toutes nos enveloppes du mental, émotionnel et éthérique, physique. Et donc, au plus je vais épurer tout cela, au plus je vais blanchir aussi ce ventre dans lequel j'étais dans la vie intra-utérine. Vous voyez, ce que j'ai dessiné ici, ce que j'ai illustré, c'est bien un ventre blanc. Alors, je ne le savais pas, mais Bouddha est né dans un ventre blanc, un ventre pur. Vous voyez ? Et donc, c'est vraiment essentiel de faire ce travail-là parce que ça va nous permettre au fur et à mesure d'adombrer de nouvelles parties d'âmes, j'allais dire, qui vont faire qu'on va accéder à une connaissance beaucoup plus large. Alors, d'ailleurs, de manière concrète, moi, j'ai fait une photo d'Aura et je croyais qu'il y avait un défaut sur la photo. Donc, je ne sais plus, il y a peut-être 5-6 ans et donc, il y a un cône comme ça et il y a un trait vertical. J'ai dit, je dis, mais il y a un défaut dans votre appareil. Elle me dit, mais non, elle dit, c'est rare de le voir, mais non, c'est ta reliance aux annales akashiques et c'est ton lien vertical, ton antenne, en fait, à ton âme et à l'esprit de la connaissance, en fait. Donc, moi, ça me rassure. Et donc, vous voyez, c'est aussi, je pense, parce que j'en ai retrouvé des parties au niveau de mon contrat d'incarnation, c'est vraiment, en moi, je ressens vraiment cette mission d'aider dans l'altruisme, dans l'enseignement, dans cette ferveur de mon âme, en fait. C'est pour ça que je propose tous ces ateliers que j'écris « Conversations avec mon âme », comment se relier à son âme, la ressentir, l'entendre, la voir, parce que chaque personne est là pour se relier de manière indépendante à son être, en fait, sans devoir dépendre des autres et c'est ça qui est important de savoir. Alors, quand on vit ce phénomène de walk-in, c'est d'un coup, les antennes s'ouvrent, alors que ce soit le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif ou le gustatif. Pour chaque personne, c'est différent mais c'est d'un coup, ça s'ouvre et je découvre, en fait, d'autres possibilités en moi parce que, ben voilà, comme je fais le travail sur moi, on vient me récompenser entre guillemets donc il y a ça et en même temps, ces contrats d'incarnation qui sont les nôtres et qui font que dans d'autres plans, c'est déjà prévu et ça nous permet d'avancer, en fait et le but, c'est d'accomplir notre dharma et aussi de nous épurer par rapport à notre karma, il y a les deux et donc, c'est de nous retrouver alignés au niveau de nos corps bouddhiques, christiques. Le bouddhisme, c'est en lien avec la sagesse, être en lien avec le soi, le christique, c'est être dans l'amour inconditionnel et donc, on a le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est la connaissance universelle en fait et donc, au plus je vais me grandir de tout cela, au plus je vais épurer ces anciennes mémoires qui m'encombraient parce que c'est le travail de toute une vie, eh bien, au plus je vais ouvrir mon canal central et pouvoir accueillir de nouvelles informations et il y a jusqu'à aussi peut-être découvrir que telle ou telle personne ne vient pas de la Terre, elle vient d'une autre planète, elle vient d'autres sphères et ça, c'est important de savoir que ça existe. Est-ce que c'est clair par rapport à tout ce que je viens de dire ? Alors, le grand ordinateur, si tu veux, Florence, donc je prends ta question, c'est l'être humain, il a créé l'ordinateur, donc il a projeté matériellement à l'extérieur de lui ce qu'il avait à l'intérieur de son cerveau et donc, il a projeté de manière matérielle ce qui est dans ses pensées et donc, ça vient bien de quelque part. Alors, tous ces programmes qui sont remis à jour au fur et à mesure, eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire que au fur et à mesure que je vais continuer à œuvrer sur cette matrice, purifier ce qui s'est passé dans le ventre, au fur et à mesure que je ne vais plus être dans le triangle victime, persécuteur, sauveteur, mais que je vais être au centre, eh bien, je vais me relier à ma propre source, à ma propre origine et donc, je vais faire en sorte que tous ces élastiques qui m'empêchaient d'avancer, de mettre en vie, de réaliser mes dons, quels qu'ils soient, eh bien, au plus, je vais remettre à jour mon programme d'ordinateur qui est lui-même relié à l'ordinateur central de l'univers. Voilà. C'est clair ? Ensuite, nous sommes dans la matrice. Voilà. On est tous dans une matrice. D'ailleurs, il y a un film avec celui qui a joué dans The Mask. à la fin, il prend un bateau, en fait, et il arrive à un endroit où il est bloqué et, en fait, il y a un voile qui se déchire et il se rend compte qu'il était observé même dans sa... là où il habitait, en fait. il était vu de l'extérieur par d'autres personnes. Alors, c'est un peu ce qui se passe aussi parce que là, on est vu par tout le monde. Je veux dire, pour les personnes qui ont créé l'ordinateur, qui ont créé les programmes, etc., on est vu. Donc, en même temps, c'est faire attention et on voit bien ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment le moment. Donc, c'est important de savoir qu'on a choisi ce moment-ci au niveau de notre incarnation et ça n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'en épurant ces liens généalogiques, biologiques, généalogiques, c'est aussi la logique des gènes, en épurant tous ces anciens programmes qui font partie de la troisième dimension qui sont basés aussi sur l'insécurité matérielle, l'insécurité affective, etc. On le voit bien, il y a de plus en plus de divorces, il y a des gens qui perdent de l'argent, qui ont d'autres valeurs qui sont plus humaines, etc. Et donc, au fur et à mesure que cela passe, on change nos valeurs, on les transforme, on les met à jour et on parle bien du grand reset. Et ça, on le voit au niveau des dates de naissance, en fait. Je vais vous le montrer après. Voilà. Le grand ordinateur, oui, voilà, c'est la source, c'est l'origine, c'est nous nourrir de qui nous sommes, en fait. Donc, il y a tout un programme qui est établi et qui est présent en lien avec notre origine et il y a ce qu'on en fait parce qu'on peut aussi décider de ne pas avancer et de ne pas évoluer et donc, on reste comme les endormis. Alors, le comte de la belle au bois dormant qui est réveillé par son prince, eh bien, c'est ça, en fait, la signification, c'est vraiment le spirituel qui vient réveiller la personne qui est endormie. et donc, vous le voyez bien avec ce qui se passe. Déjà, être confiné, c'est retourner inconsciemment dans le ventre, dans la matrice, c'est-à-dire, je ne peux plus bouger, je suis là dans un ventre et on m'interdit d'aller à l'extérieur. Et donc, la conscience du bébé, elle va de l'extérieur à l'intérieur du ventre et donc, c'est aussi pour inviter les personnes qui ne sont pas dans cet éveil à leur faire montrer qu'il y a autre chose qui existe que le déplacement physique avec le corps, avec la voiture, avec le matériel. C'est-à-dire, c'est, je suis ce corps mais il est une extrémité d'une infinie possibilité mais qui est beaucoup plus grande et qui est tout un espace peut-être que je ne connaissais pas avant et donc avant, je n'avais conscience que de mon corps, c'est tout. Et c'est prendre conscience que je peux voyager en allant avec des méditations, je peux aller à l'intérieur de mon corps, découvrir un petit peu scanner ce qui se passe à l'intérieur et découvrir si j'ai des tensions, si j'ai des émotions, des contractures, etc. Et donc, c'est prendre conscience que j'ai des pensées, que j'ai des émotions et qu'il y a aussi mon corps. Mais c'est vraiment ouvrir d'autres espaces, d'autres portes et ne pas se limiter à cet aspect corporel, en fait. Voilà. Alors, le grand ordinateur, le fameux triangle de Capman, ben oui, victime, persécuteur, sauveteur. Ensuite, en travaillant sur nous, on modifie le programme de notre ordinateur. Voilà. Et chaque personne en est responsable. Alors, vous voyez, j'ai allumé, on m'a donné une magnifique bougie avec une couronne. et donc, le but, c'est vraiment de retrouver notre liberté intérieure et notre souveraineté. Je suis responsable de là où j'en suis aujourd'hui, de ce que j'ai fait de ma vie, de mes expériences, en lien avec mon chemin de vie. Donc, chaque personne a un chemin de vie qui lui est propre, avec des expériences qui lui sont propres aussi. Donc, c'est libre à nous d'en faire ce que l'on a envie ou pas, quoi. Voilà. Et comme notre ordinateur est relié au grand ordinateur central, cela signifie que ce travail bénéficie à tous. Et bien ça, on est tous reliés les uns avec les autres. Et donc, si une personne fait un travail sur elle, par effet quantique, ça agit sur tout le monde. Et donc, au plus il y aura de nombreuses personnes qui vont s'éveiller, à d'autres dimensions que l'aspect matériel, et bien au plus ça va faire évoluer toutes les personnes qui sont sur Terre. Et donc, je vous disais être dans ce ventre dans la matrice et donc c'est réactiver par le confinement ce qui s'est passé dans la vie intra-utérine. Et d'ailleurs, on nous fait sortir avec des masques. C'est comme si on faisait sortir ce bébé en lui mettant un masque sur la bouche. pour l'empêcher de respirer. Alors que moi, j'ai pris conscience que ce bébé qui est dans l'eau, il a autour de lui cette eau qui est chargée de pensées, d'émotions et de comportements de cette maman et de tout son environnement durant toute la grossesse. Et donc, quand le bébé sort du ventre de cette matrice maternelle, eh bien, c'est dans son aura, dans le champ aurique, on retrouve en fait, sans le savoir, à part en faisant ce travail sur soi, en fait, en faisant des photos d'aura, etc. et bien, de manière subtile, tout ce qui était présent au niveau des particules d'information et de cet état émotionnel de cette maman qui vit plein de peur et c'est normal. Peur d'accoucher, le bébé, il ne prend peut-être pas sa place, est-ce qu'il va encore continuer à bouger ou pas, etc. Et donc, quand on sort de ce ventre, tout ça, c'est dans l'aura, en fait. C'est à l'air. Donc, ce qui était dans l'eau, ça vient au niveau de l'air. Donc, ça, c'est vraiment essentiel de savoir pour faire ce travail intérieur. Et du coup, au plus je grandis au niveau de mes poupées gigognes, eh bien, au plus je retrouve un cordon ombilical qui était physique au départ, mais il reste au niveau des plans éthériques. Souvent, je dis aussi que quand je me relie à quelqu'un, inconsciemment, je recrée un cordon ombilical éthérique et donc, qui est plus ou moins élastique, mais en fonction de ce que j'ai libéré de cette matière qui a été celle que j'ai vécue entre ce bébé, son nombril et cette maman qui m'a porté, en fait. Et tout ça, c'est important de savoir qu'on peut se reprogrammer et moi, c'est mon cœur d'activité depuis 22 ans. Et donc, il y a énormément de cas de personnes qui se reprogramment et donc, à aujourd'hui, on est dans une matrice qui est éthérique aussi au niveau de l'air. On ne la voit pas, mais des personnes en ont de plus en plus conscience. Et c'est un peu comme un océan qui était cet océan d'eau autour du ventre du bébé, dans le ventre, autour du bébé, pardon. et donc, individuellement et collectivement, on porte tout ça, toutes ces empreintes collectives. Et donc, si une personne travaille sur une empreinte de culpabilité, par exemple, elle va, par effet de résonance et par effet quantique, ça va avoir des répercussions sur toutes les autres personnes parce que ça va les aider, en fait, au niveau de leur empreinte de culpabilité, par exemple. Voyez ? Et donc, une personne qui est wopline, elle va aider les autres à trouver leur mission. Elle vient accomplir, en fait, un plan lumineux au niveau de l'humain, au niveau du plan humain. Alors, c'est vraiment l'alignement entre les plans bouddhiques et christiques, je lirai un petit peu. Et donc, en même temps, elles sont détachées de cette matrice, un petit peu comme des électrons libres parce qu'elles ont conscience qu'il y a d'autres plans qui sont beaucoup plus lumineux et elles ont accès à des connaissances. Ça peut être un petit peu de la clairvoyance, de la claire audience, de la claire sentence. Et donc, elles devinent. Je vois quand je fais les tirages du lundi soir au niveau de mon jeu de cartes, eh bien, il y a des mots qui me viennent. Alors, quelquefois, je ne sais même pas ce que ça veut dire et en fait, à chaque fois, ça correspond à ça. Et donc, ça me confirme la reliance aux annales akashiques et donc, c'est que je suis face à une personne et c'est comme si j'entendais son âme et maintenant, je sais que c'est son âme qui me parle et qui passe à travers moi pour exprimer à cette personne des informations peut-être qu'elle ne voulait pas entendre avant ou dont elle n'avait pas conscience. Et donc, le but, c'est vraiment d'amener à la conscience de cette personne et de chaque personne que je rencontre ces informations-là qui étaient invisibles mais que j'ai rendues visibles là par ma voix. Il y a des personnes, c'est par le geste, par le théâtre comme la Juliette, elle va le faire par rapport à la mise en action physique. Elle détecte chez les gens au niveau de la façon dont ils se comportent, du positionnement du corps parce qu'elle est plus dans le kinesthésique en fait. Elle voit si le comportement et les traits de caractère de la personne. Pour une autre personne, ce sera auditive et donc, elle va entendre autre chose de ce que la personne lui exprime et elle va comprendre qu'elle dit ça, cette personne, mais au fin de compte, ce n'est pas forcément ce qu'elle veut dire. Vous voyez, donc c'est vraiment par rapport à ces trois principaux canaux visuels, auditifs et kinesthésiques dans un premier temps et après, il y a olfactifs et gustatifs mais c'est important d'en avoir conscience. Voilà. Et donc, des personnes qui sont walk-in, qui se révèlent de plus en plus walk-in parce qu'elles s'y intéressent et elles découvrent en elles des dons qu'elles ne connaissaient pas et elles sentent de nouvelles vibrations venir à elles et s'exprimer. Eh bien, elles viennent peut-être d'autres planètes mais elles viennent de plans lumineux pour venir éclairer et illuminer des personnes qui sont humaines et qui sont sur Terre en fait. Donc, c'est magnifique en fait. Elles ont une connexion angélique qui est très forte, une connexion avec les êtres de lumière, avec les guides de lumière et c'est pour ça que moi souvent j'appelle ces êtres de lumière, ces guides de lumière et moi, la façon dont je les perçois c'est dès que je vois plein de bleus, de bleus indigos en fait et je sais qu'il y a plein de guides qui sont là tout autour de moi. Alors, ça peut être aussi des personnes qui sont décédées et qui étaient issues même. Moi, mon père, je sais qu'il est près de moi en fait et donc il a compris beaucoup de choses de tout ce que j'ai fait depuis son départ, ça va faire sept ans au mois de mai et donc là, il l'a reconnu, il m'a dit ben oui, ça me paraissait compliqué quand j'étais sur Terre, ça me paraissait compliqué mais depuis qu'il est de l'autre côté, en fait, il a appris plein de choses et il est vraiment très heureux et moi aussi parce que c'est une reconnaissance c'est difficile de mettre des mots mais c'est une reconnaissance subtile et en même temps concrète et donc il y a cette réalité qui est de l'autre côté mais il y a aussi celle-ci et je le vois au niveau des méditations qui sont magiques aussi j'ai compris que je captais les âmes des personnes qui étaient présentes et à travers mes mots et bien je peux répondre individuellement en faisant ces méditations en induisant des mots et ce qui me vient c'est bien souvent aussi des réponses à des besoins de ces personnes qui sont là en fait et donc c'est vraiment être en contact avec des plantes subtiles qui pour moi sont plus une certaine réalité alors qu'on dit que c'est une illusion plus une réalité qui est intangible dont l'extrémité et ce corps et tout ce qui est matériel et physique dans ce plan-ci en fait voilà est-ce que vous avez des questions voilà ça je l'ai dit bien souvent aussi les personnes qui sont walk-in en fait elles s'oublient c'est-à-dire qu'elles sont tellement dans la ferveur d'aider les autres qu'elles oublient de penser à elles parce que c'est dans leur trip et elles savent qu'elles ont une mission ça peut paraître un grand mot cette mission mais c'est vraiment en partant de leur cœur et de naturellement en fait elles sont là et elles envoient de la lumière elles envoient de la conscience et elles savent qu'elles sont là pour vraiment aider les gens voilà alors bien souvent je dis aussi avant j'étais moche aujourd'hui tout a changé comme Alice Saprich avec Jax Four et c'est un peu ça et je me suis dit tiens c'est comme si avant j'étais dans dans les rails un mari une maison une voiture tout ça et après il y a autre chose qui s'est passé en moi où je me suis dit mais j'intègre d'autres espaces temps et donc je suis moins dans le temps tout en y étant mais c'est d'autres dimensions en fait qui viennent à moi et qui me nourrissent qui me nourrissent d'autres d'autres sphères et qui me portent en fait et donc c'est un nouveau cycle qui se crée et qui ensuite va se matérialiser de plus en plus parce que il y a la peinture il y a la sculpture il y a les écrits et je sais qu'au fur et à mesure ce sera de plus en plus intense voilà donc c'est vraiment avoir une conscience qui est différente où de plus en plus je rencontre aussi des personnes qui sont dans dans ces aspects-là aussi qui sont dans ces découvertes de ces fragments d'âme qui qui renaissent à elles parce qu'elles ont cette ferveur d'aider l'humanité et et d'amener cette essence collective en fait en dépassant l'individu et en allant vers la contribution collective voilà c'est vraiment cette notion de contribution alors il y a pour avoir des repères par rapport aux personnes savoir si elles sont walk-in ou pas bien souvent la majorité elles vivent des traumatismes alors j'entends traumatisme ça peut être une grave maladie ça peut être un AVC une EMI expérience de mort imminente un accident de voiture un accouchement ça se voit aussi dans des personnes qui accouchent moi je l'ai déjà retrouvé plusieurs fois ici en séance c'est ça qui est bien parce qu'on peut aller voir en fait on peut vérifier des enfants nés prématurés des séparations parentales où là l'enfant a aussi une mission et ça peut être un enfant indigo un enfant arc-en-ciel un enfant cristal et bien souvent ces enfants-là qui s'incarnent il y en a plus en plus maintenant c'est après les années 70 en fait ils ont l'un des parents qui est walk-in parce que c'est plus facilitant un peu comme un tapis rouge entre guillemets plus facilitant pour l'enfant d'oeuvrer en fait vers sa vraie mission ça fait gagner du temps et donc au niveau de ces walk-in c'est pareil ça peut être une âme qui vient s'incarner mais sans passer par l'étape de la naissance de l'enfance de l'adolescence pour gagner du temps et ne plus revivre tout cet apprentissage d'apprendre la géographie l'histoire enfin voilà passer par l'école traditionnelle en fait donc ça peut être un drame qui a été vécu dépression grave accident etc ça peut être aussi des états de béatitude tellement une personne est dans la prière elle est dans une ferveur de se relier à son double de lumière se relier au Christ à Marie au guide de lumière etc qu'elle va adombrer un petit peu au fur et à mesure elle va intégrer d'autres parties lumineuses qu'on peut appeler aussi walk-in et qui va faire en sorte qu'elle sera vraiment vraiment dans l'intégration des anges et elle va aussi avoir des informations sur elle sur les autres personnes et être protégée et être vraiment en bonheur quoi alors Christine peut-on être être de lumière plus enfant indigo ça je ne sais pas moi ce que je sais c'est que on m'a déjà dit que j'étais un enfant indigo alors à mon avis on peut être les deux aussi indigo walk-in alors c'est quoi un être de lumière pour moi c'est un être qui vient et qui vient guider donc je pense que la réponse je l'ai donnée je pense que oui tu vois ça vient en le disant donc je peux demander voilà ensuite ça peut être aussi donc je vous ai dit soit des accidents ou graves etc des états de beatitude important ensuite un ressenti personnel où la personne se dit mais mince j'ai l'impression d'avoir déjà par exemple vécu ce moment-là de ma vie avec ces mêmes personnes donc c'est comme un rafraîchissement de mémoire où la personne se rappelle des moments même de vie antérieure donc au niveau des enfants qui viennent qui sont déjà là-dedans je vous ai parlé de cristal arc-en-ciel et indigo et bien des enfants de 4-5 ans se souviennent de leur vie antérieure et il y en a de plus en plus et il n'y a pas longtemps encore j'ai vu un enfant qui jouait du Mozart au piano et bon voilà quoi donc ça c'est évident que c'est une migration d'âme voilà donc ça je vous l'ai dit donc un ressenti ensuite il y a aussi des personnes qui sont walk-in mais qui ne sont pas forcément du bon côté qui font partie de l'ombre mais elles sont là aussi pour découvrir la lumière donc s'il y a de la lumière il y a de l'ombre ou s'il y a de l'ombre il y a de la lumière donc le tout c'est que la personne elle avance en fait et elle aille de plus en plus vers sa verticalité et donc recevoir la partie la plus pure d'elle-même et donc se purifier c'est vraiment important parce qu'au plus je me purifie au plus je vais rencontrer des âmes ou des êtres qui sont dans cet état de purification et qui sont dans cette recherche donc c'est au fur et à mesure enlever les œillères voilà trouver l'équilibre entre son dharma réaliser son dharma et libérer son karma donc je vous ai parlé moi de mon vécu avec le livre conversation avec mon âme c'est vraiment d'un coup il y a un don d'écriture qui est venu alors que je ne connaissais même pas même pas le langage des oiseaux donc si vous voulez vous ressentir cette vibration c'est ce que j'ai compris achetez ce livre parce que en le prenant dans vos mains en vous reliant j'ai même un CD que j'ai enregistré avec une dizaine de morceaux et bien en fait vous pouvez retrouver cette vibration que j'ai vécue moi à ce moment là il y a 10 ans maintenant au moins 10 ans donc j'ai compris que les personnes qui avaient ce livre en fait qui ont à chaque fois des réponses à leurs questions donc c'est vraiment une reliance originelle et d'une connaissance globale j'allais dire universelle ben voilà moi je suis autant surprise qu'elle donc je ne peux que transmettre et pareil pour mon livre mon jeu de cartes c'est disponible sur mon site donc allez-y avec grand plaisir moi je vous l'envoie je vous dédicace avec grand bonheur parce que je sais que c'est ce que j'ai à faire quoi et c'est pas les derniers parce que j'en ai plein d'autres en cours donc c'est cette nouvelle vibration en fait avec des dons qui apparaissent en posant l'intention alors il y a un film qui s'appelle le secret de charlie je ne sais pas si vous connaissez et donc c'est quelqu'un qui d'un coup développe un don donc le secret de charlie ça peut vous intéresser alors Juliette elle me met il y en a même qui naissent avec trois branches d'ADN voilà donc si vous voulez au niveau de l'ADN il est dit scientifiquement que l'on a deux branches d'ADN mais en fait et moi je sais que c'est ce que je vais faire aussi dans le futur de plus en plus on va réintégrer de nouvelles branches d'ADN qui vont faire que l'on va élargir toutes nos possibilités toutes nos facultés nos potes en ciel et donc de plus en plus des gens vont découvrir de nouvelles pièces de puzzle partie d'âme fragments d'âme où elles vont découvrir ah ben tiens je peux faire de la kinesthésie ah ben tiens je peux faire de la radiesthésie ah ben tiens je peux prendre une photo de quelqu'un qui est de l'autre côté et j'ai des messages ah mais je peux écrire ça vient tout seul les sons la peinture et voilà et donc c'est c'est pas séparpillé c'est vraiment se réattribuer les attributs se réattribuer de ce qui est à notre disposition pour en fait pour transmettre pour aider pour réunir pour nous rendre plus humains et expérimenter de plus en plus ben nos nouvelles possibilités en fait et c'est ça qui est beau et de plus en plus de personnes vont vivre ça c'est pas pour rien qu'on vit un effondrement économique qu'on vit un effondrement ben par rapport à tout ce qui se passe au niveau du confinement c'est à dire que les gens ben ils vont avoir de moins en moins de revenus ils vont devoir changer de métier il y a de moins en moins d'acquis donc avant c'était ben des rails bien droits et au fur et à mesure ben voilà ils vont découvrir d'autres parties d'eux-mêmes et les gens vont se relier plus au niveau du coeur et ils vont découvrir de plus en plus de nouveaux programmes intérieurs en fait avec des remises à jour des reset on parle de reset r-e-s-e-t et c'est ce qui se passe au niveau informatique en fait tout ce qui se passe au niveau informatique ça se passe en nous aussi et donc la différence c'est quoi c'est que ce qui est à l'intérieur c'est projeté à l'extérieur donc quand je vois une personne qui est devant moi qui est dans tel ou tel état c'est toujours un miroir de moi à l'intérieur de moi quoi et donc c'est de ne pas se séparer de de tout le monde en se disant mais je viens du même endroit et je repars au même endroit donc on est toutes et tous de la même source et c'est c'est vraiment en avoir conscience de cette unitaire de cette unité intérieure et qu'on est tous là en fait ben pour nous aider les uns les autres et là avec ce qui se passe maintenant on va au fur et à mesure sortir d'un esclavage qui est là depuis des milliers d'années en fait depuis toutes ces incarnations on a vécu ça c'est ma conviction c'est toujours pareil voilà donc ça aide de le savoir pour accueillir de nouvelles informations qui sont des clés pour notre savoir vous voyez ça c'est important donc c'est désirer être en lien avec notre âme donc il y a trois raisons voilà pour lesquelles une âme décide de faire une entente de transfert avec un walk-in c'est-à-dire ça se fait dans d'autres plans soit c'est pour commencer une nouvelle vie soit c'est pour mourir elle-même en fait ou soit c'est pour quitter son corps parce que elles ne peuvent plus rester ici elles n'ont plus cette étincelle de vie en fait voilà mais cette entente des deux âmes se place au niveau éthérique voilà c'est vraiment une entente entre les deux âmes donc il y a toujours de toute façon vous voyez c'est comme quand une personne a une transplantation d'organes donc il y a un temps d'adaptation donc quelquefois c'est bien vécu quelquefois c'est plus difficile il y a une période quelquefois de dépression de la personne qui accueille une autre âme ou un fragment d'âme et donc c'est vraiment en fonction de l'état dont la personne se sent à l'intérieur c'est pour ça qu'au plus elle se sera libérée de ses peurs de ses manques de ses besoins etc et bien au plus elle sera sereine et au plus elle pourra accueillir j'allais dire d'autres sphères d'information pour pour l'aider à évoluer dans sa vie en fait voilà donc ça je vous l'ai dit les guides spirituels donc ça peut être aussi vous sentir complètement différent du jour au lendemain parce que il y avait l'ancien programme avant et un nouveau qui vient après donc ça ça change complètement quoi donc c'est comme si vous étiez une ancienne personne et que vous ne reconnaissiez plus et que vous êtes aujourd'hui une nouvelle personne qui est là et qui a vraiment toute une infinie possibilité qui n'était pas présente avant donc ce transfert peut avoir lieu je vous dis dans soit un accident une maladie un coma une expérience de mort imminente etc alors ce que je vais faire peut-être c'est vous donner des informations au niveau au niveau numérologie est-ce que ça vous intéresse ça va c'est clair pour vous je suis animée est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ce que je vous ai dit dites moi est-ce que c'est clair est-ce que vous avez d'autres questions à poser allez-y j'attends vos questions si vous en avez et après on ira voir au niveau de la numérologie très intéressant Florence c'est super c'est bien voilà c'est je suis gardien et gardienne de ce plan de l'ordre divin en fait et qu'est-ce que j'en fais donc est-ce que je contribue ou est-ce que je ne contribue pas est-ce que je reste endormie ou est-ce que je m'éveille et toutes ces expériences de vie sont faites pour nous éveiller en fait à d'autres parties de nous et de sortir des jugements de sortir des comparaisons de sortir des mises en différence voilà lui il est bien elle n'allait pas bien on s'en fout de tout ça je veux dire c'est autre chose quoi c'est une autre conscience qui est là voilà et donc ce sont de nouveaux codes que l'on va recevoir d'ailleurs il y a des personnes qui commencent à dessiner des codes c'est un peu des cartes mères avec comme des programmes en fait et et elle commence à faire tout ça donc c'est passionnant c'est passionnant voilà est-ce que tout le monde a bien compris est-ce que vous avez d'autres questions allez-y moi je vous attends dites-moi un petit peu en tout cas ce qui est bien c'est que vous m'entendiez bien pour les personnes qui sont là n'oubliez pas que demain je fais une méditation sur l'enfant intérieur c'est vraiment entre la candeur de l'enfant intérieur et la grandeur de l'âme voilà merci Christine c'est passionnant bah oui et c'est ça c'est être habité en fait de cette ferveur de de savoir qu'on a une mission à faire alors il y en a ils prennent ça pour un grand mot mais non père mission c'est la mission du père c'est la mission de de la création j'allais dire mais qui passe par des milliers de personnes et il y a des milliers de personnes qui découvrent de plus en plus qu'elles sont walk-in et donc c'est tant mieux parce qu'elles s'éveillent elles éveillent les autres et et il y a de l'entraide et il y a du partage il y a des échanges il y a de plus en plus de communautés et on va de plus en plus vers vers ce lien de coeur à coeur en fait et donc c'est vraiment la reliance avec le cerveau créatif le cerveau féminin la sororité parce que la femme met au monde l'enfant et elle a du début à la fin de l'alpha à l'oméga voilà la présence de cet enfant qui est là en elle et elle a la connaissance de la vie et de la mise en forme de cette vie donc il y a la forme mais il y a tout le reste avant cette mise en forme et d'ailleurs on porte en nous aussi toutes ces contrariétés du bébé qui a d'abord eu beaucoup de place dans le ventre et au fur et à mesure qu'il a grandi il y a eu moins en moins de place et donc il s'est senti à l'étroit d'où aujourd'hui est-ce que j'arrive à prendre ma place ou pas voilà et donc tant que je n'y arrive pas et c'est un travail quotidien c'est un travail de tous les jours je vais retourner dans ce ventre et je vais aller parler à ce bébé en lui disant mais prends ta place ce ventre est élastique par exemple il y a plein d'exemples qui sont là pour aider chacune et chacun de nous à réussir à bien prendre sa place à faire en sorte de se remettre à l'écoute de l'environnement extérieur et de l'intérieur de nous vous voyez quand on a une colère souvent ce sont des colères embryonnaires il y a tous ces lieux de passage au niveau du ventre est-ce qu'il y a eu des enfants avant est-ce qu'il y a eu des enfants morts-nés des IVG voilà tous ces matrices qui ont porté en fait au niveau même des guerres de la généalogie et donc il y a des mises en vie mais il y a aussi des mises à mort voilà est-ce que la maman elle a parlé à ce bébé qui était qui était dans le ventre voilà Dominique peux-tu redire les trois raisons alors les trois raisons soit je vais regarder ce que j'avais écrit soit c'est pour commencer une toute nouvelle vie et donc c'est là où je vais me réveiller à d'autres parties de moi-même et d'ailleurs si je rencontre des personnes qui ont d'autres éveils que moi et bien elles vont m'impulser tu vois ce que je veux dire Dominique elles vont m'impulser dans ce nouveau réveil et la vie est un perpétuel réveil on se réveille tous les jours et donc on peut poser l'intention de voilà aujourd'hui je vais me réveiller avec de nouvelles informations qui me viennent de mon âme et je peux demander pendant la nuit à ce que mon double de lumière m'amène là où j'ai à aller pour aider des gens pour retrouver encore plus de ferveur intérieure d'enthousiasme enthousiasme ça veut dire animer du divin et donc d'oeuvrer en fait de plus en plus pour que ce monde soit meilleur et qu'il y ait de plus en plus d'amour en fait alors pour commencer une nouvelle vie ensuite pour mourir parce que l'âme elle sort et ensuite pour quitter leur corps parce que elles ne peuvent plus y maintenir l'étincelle de vie alors ça peut être des bébés qui naissent mais qui après s'en vont parce que l'âme n'est pas venue s'incarner alors ça peut se passer dans le ventre ça peut se passer après donc de toutes les expériences moi que j'ai vécu des personnes que j'ai fait renaître et qui sont venus retrouver ces mémoires de vie et bien ce qui est important de savoir c'est qu'il y a deux niveaux il y a le niveau de l'âme et il y a le niveau de la personnalité c'est à dire que au niveau de l'âme il y a tout un programme qui est là qui a été choisi lors de l'incarnation et donc c'est pas subi c'est à dire que quand on se place au niveau de l'âme on a l'information qui est présente et qui n'a plus qu'à se mettre en forme entre guillemets au niveau du vécu ici sur terre forcément c'est subi ce sont des moments de souffrance en même temps de délivrance et en même temps de détachement parce que ben voilà quand on vit une perte d'un enfant qui était dans le ventre même après et bien ce qui est important c'est d'aller rechercher pourquoi ça s'est passé comme ça et donc bien souvent c'est un accord entre les deux ou les trois âmes parce qu'il y a le père aussi qui est là et c'est ça l'avantage d'aller voir dans le contrat d'incarnation et donc cette âme d'un bébé qui vient migrer dans un ventre qui n'y reste pas ou qui part même après et bien c'est tout à l'honneur de cette femme qui a accueilli cette âme parce qu'il y a eu une concertation et donc l'âme avait prévu de partir parce que la femme qui a vécu ça aussi difficile que ça ait pu être et bien elle avait la capacité de le vivre et donc elle avait la capacité de faire le deuil de cette âme qui est partie mais qu'elle va peut-être retrouver dans une autre incarnation d'où le fait de de se dire mais oui il y a de nombreuses incarnations et de vie en vie on se retrouve de lieu en lieu on se retrouve aussi et donc c'est élargir son horizon en se disant mais il n'y a pas que cette vie-ci et donc cette âme elle m'a choisie et je la remercie elle me remercie parce que ça me permet moi de faire face à la mort et en même temps qu'est-ce que la mort donc c'est vraiment se mettre en lien avec ces concertations d'âmes dans le contrat d'incarnation où c'est prévu en fait un contrat qui est prévu entre ces deux âmes et même ces trois âmes ça va ? donc ces raisons c'est celle-là donc après cette étincelle de vie l'âme elle ne vient pas s'incarner complètement et elle repart parce que c'est prévu comme ça c'est ce que je viens de vous dire voilà donc soit c'est pour démarrer une nouvelle vie moi c'est ce qui s'est passé avec mon livre et il y en a encore eu d'autres de passage en fait soit c'est pour mourir à soi-même et il y a une autre âme qui vient ou soit c'est pour quitter le corps voilà alors Florence j'ai cru comprendre dans la conférence qu'une âme peut décider c'est d'arriver après quelques années pour gagner du temps voilà pour éviter l'enfance l'adolescence voilà c'est pour éviter toute cette période d'apprentissage et donc il y a walk-in c'est-à-dire que il y a une migration d'âme qui est là qui fait qu'on ne doit plus repasser par tous ces apprentissages-là et donc ça fait gagner du temps mais que devient l'âme qui était dans ce corps pendant les premières années de vie c'est-à-dire il y a une migration d'âme l'âme elle repart ça dépend de ce qui a été décidé en fait donc moi je parle beaucoup de fragments d'âme parce qu'il y a des fragments d'âme qui peuvent repartir et des fragments d'âme qui reviennent nourrir la personne de quelque chose de nouveau mais c'est exactement comme une mise à jour d'ordinateur il ne faut pas chercher loin en fait c'est face à nous et donc c'est vraiment se relier à tiens je vais m'intéresser à mon ordinateur ce qu'il y a comme programme c'est la même chose en fait parce que ce qui est créé par l'être humain ça vient bien de ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle tu vois voilà c'est clair alors est-ce que vous avez pris de quoi noter votre date de naissance donc je vais prendre mon exemple à moi donc je vous ai mis un paperboard voilà vous m'entendez toujours donc moi ma date de naissance c'est le 31 12 1964 vous voyez ça va ou pas voilà donc on va partager en trois ici c'est au niveau du corps le 31 ici c'est au niveau de l'âme et ici c'est au niveau de l'esprit ça va donc j'ai moi je suis né le 31 décembre 1964 je sais pas si vous voyez pas si vous voyez ou pas mais je vous le dis et donc en dessous du corps je mets 31 3 plus 1 ça fait 4 donc j'écris 4 en dessous le mois de décembre 2 plus 1 ça fait 3 et au niveau de l'esprit 1964 donc ça fait 6 7,8,9,10,11 donc ça passe par le 11 et on arrive à 2 donc ça fait 4 3,2 en passant par le 11 vous pouvez faire la même chose ben oui vous voyez pas donc je vous dis 31 décembre 1964 31 c'est le jour c'est en reliance avec le corps donc 3 plus 1 ça fait 4 donc vous prenez le jour de votre naissance vous additionnez vous avez un chiffre la même chose au niveau du mois et la même chose au niveau de l'année d'accord je vais le mettre ici ce sera peut-être plus simple alors je vais vous l'écrire ici donc 31 12 1964 64 donc j'ai 4 3 1 1 2 vous voyez donc là vous devez le voir je ne sais pas si vous voyez bien dans le bon sens ou pas en fait ça va donc vous pouvez le faire de votre côté donc moi en additionnant tous ces chiffres j'ai 9 mon chemin de vie c'est 9 9 c'est l'humanitaire c'est l'altruisme c'est l'enseignement c'est le collectif donc je suis vraiment dans ce que j'ai à faire d'accord alors on repère quand il y a un walk-in c'est quand il y a des chiffres doubles et donc je vous ai mis le 11 d'accord c'est pour ça que j'ai dit ça passe par le 11 donc quand j'aligne 4 3 et 2 4 moins 3 ça fait 1 et 3 moins 2 ça fait 1 en fait si vous voulez dans mes chiffres à moi j'ai à la fois 11 et 111 et 111 c'est vraiment une aspiration très forte par rapport au plan divin et donc c'est ce que je reconnais vraiment en moi donc ce que vous pouvez faire c'est essayer de détecter s'il y a des chiffres doubles alors qui j'avais pris voilà peut-être vous pouvez me donner vos dates de naissance c'est comme vous voulez si vous voulez calculer un petit peu et donc là vous allez repérer si vous êtes walking ou pas et après alors je vais vous donner par exemple le 11 c'est le guérisseur donc ça me correspond tout à fait les mots de guérison les sons de guérison les gestes de guérison l'écoute de guérison et donc c'est à la fois le guérisseur et ça travaille sur le karma si vous avez 22 alors je vais regarder donc 28 septembre donc on a 28 ensuite 9 ensuite 1973 donc 8, 9, 10 donc ça fait 1 9 7, 8, 9, 10, 11 donc tu as 11 aussi Florence et tu as aussi 111 quand tu enlèves le 9 tu as 111 tu vois regarde c'est simple en fait il faut séparer le jour le mois l'année d'accord et donc après si tu enlèves le 9 tu as quand même 111 voilà qu'est-ce que je vous ai montré ici voilà ici je vous ai montré une triangulaire alors attendez je vais vous montrer c'est ce qui prouve le reset le reset c'est quand on a un 0 c'est-à-dire que j'ai 4 d'accord ensuite j'ai 3 et ensuite j'ai 2 4 moins 3 ça fait 1 3 moins 2 ça fait 1 1 moins 1 ça fait 0 et là ça prouve que en fait ça prouve qu'il y a eu une quelque chose d'important qui s'est passé dans ma vie ça peut être un accident un coma un AVC etc qui fait que tout s'est remis à 0 pour moi et donc pour chaque personne c'est pareil quand on arrive en différence au niveau de ces chiffres à un 0 ça veut dire qu'il y a eu un événement dans votre vie qui a fait que vous avez dû vous remettre à jour complètement voyez et donc 9 moins 1 ça fait 8 non t'as 111 et 111 c'est vraiment quelque chose d'important il est relié au 13ème chakra donc c'est l'accueil du potentiel divin en soi dans la perspective d'un ensemble auquel nous appartenons notre être-té notre humanité notre planète notre univers c'est vraiment avoir conscience d'une c'est la trinité le 111 c'est 3 la trinité et donc c'est communiquer cette trinité le 3 c'est la communication ça va ? bon je vais pas le faire pour tout le monde mais alors Christelle 2 9 donc d'abord c'est le corps ensuite c'est l'âme et ensuite donc 1973 et ensuite c'est l'esprit donc 7 8 9 10 11 donc tu as 11 aussi donc c'est 2 9 et 11 avec ton chemin de vie c'est 2 3 4 4 c'est la structure c'est le travail c'est le cadre et donc si vous voulez il y a les chiffres que je vous ai donnés et ensuite en lien avec le chemin de vie et donc c'est vraiment important moi mon chemin de vie c'est 9 et j'ai du sens donc c'est vraiment amener de l'humanité amener cette conscience auprès des gens et être dans cette ferveur en fait pour les aider à avancer sur leur chemin et le voilà le 11 c'est le guérisseur je vais vous donner en fait à quoi correspondent les chiffres le 11 c'est le guérisseur libération par le karma etc le 22 c'est le bâtisseur la maison le 33 chemin de vie 3 c'est communication donc le 33 c'est le communiquant le 44 c'est le constructeur le 55 libère le 66 c'est l'harmonisateur le 77 c'est l'éveilleur pardon le 88 c'est le développeur quand il y a des projets à développer etc et le 99 c'est l'accomplissement donc Dominique tu as 11 et 99 donc 11 c'est le guérisseur et 99 c'est l'accomplissement tu vois aider les gens à s'accomplir en par rapport aux mots de guérison tu vois c'est en lien avec ce que je fais aussi tu vois c'est pas étonnant Christelle tu as 2 9 aussi donc le 9 moi c'est mon chemin de vie donc c'est un accomplissement aider les gens à s'accomplir au niveau de leur structure de leur cadre de vie etc parce que c'est ton ton chemin de vie c'est 4 Christelle et c'est aussi 2 x 2 c'est le féminin et tu as le 2 en premier tu vois donc il y a même jusqu'à 3 x 2 pour toi Christelle 7 x 8 pour Christine 8 x 5 5 c'est la liberté 1970 donc 7 x 8 ah tu as 2 x tu as 2 x 17 Christine donc le 1 c'est l'affirmation de soi le 7 c'est le spirituel et le 1 plus le 7 ça fait 8 et 8 c'est la matérialisation c'est le toucher physique c'est l'infini le 8 c'est l'infini vous voyez c'est intéressant en fait d'avoir ces informations là donc ça prouve qu'en vous il y a du walking aussi en fait alors après l'important c'est pas forcément de le savoir enfin de s'en prévaloir mais c'est bien d'en avoir l'information parce que ça vous réactive cet élan de vie et de mise en vie par rapport à quelque chose que vous avez à faire et qui a été prévu au moment de votre incarnation qu'on peut aller retrouver et que je fais moi en séance même à distance par téléphone ou par Skype ou autre c'est vraiment important de le faire en fait voilà je pense que j'ai un peu fait le tour de de ce que je voulais vous dire je voilà je pense que à partir du moment où on reste dans la souffrance on est dans l'ego à partir du moment où on va vers l'expérience et l'apprentissage par l'expérience là on va plus vers vers notre âme et donc c'est plus en lien avec le walk-in donc ça va apparemment il y en a il y en a quand même plusieurs ici parce que vous avez des séances vous avez des doubles chiffres des mètres nombre on appelle ça des mètres nombre voilà ça va c'est plus ça vous éclaire je viens de vous partager merci Christine rendez-vous demain pour la méditation sur l'enfant intérieur ou la semaine prochaine mardi soir pour vraiment que je vous explique un petit peu ce programme que je mets en place franchement c'est cadeau autant pour moi que pour vous parce que je sais que c'est vraiment au plus profond de moi-même et je n'avais pas encore détecté le 111 chez moi donc c'est vraiment fort quoi avec le chemin de vie neuf donc le chemin de vie neuf c'est vraiment dans l'altruisme et la transmission tout est sur mon site à la page événements au niveau des livres et des jeux de cartes j'en ai un petit format aussi vous voyez les cartes elles sont comme ça donc c'est livré dans cette pochette là je suis là pour créer maintenant plus et puis le petit format au niveau du jeu de cartes vous voyez bah écoute au niveau des chiffres je l'ai exprimé vous avez eu du mal à entendre quand j'ai parlé des chiffres des maîtres nombres ou c'est clair pour tout le monde je suis en train de chercher donc le 11 c'est le guérisseur le 22 c'est le bâtisseur le 33 c'est le communicant le 44 le constructeur le 55 c'est le libérateur le 66 l'harmoniseur l'harmonisateur le 77 l'éveilleur à la spiritualité le 88 le développeur et le 99 l'accomplissant celui qui aide à accomplir donc je viens de le redire Florence ah voilà ça va ? bah écoutez moi je vous remercie d'avoir été présents puis de partager aussi sur sur Facebook ce que je mets c'est important quoi et puis je suis à votre disposition si vous avez besoin allez voir sur mon site revelestalent.com voilà vous aurez toutes les informations possibles qui sont à votre disposition et puis je vais mettre cette cette conférence sur Facebook comme ça ça va aider bien des gens à mieux se connaître à se découvrir et puis avancer dans leur vie et à aller vers cette nouvelle terre donc c'est le titre de ce que je vais proposer la semaine prochaine mardi soir si vous voulez le lien ou si vous voulez vous inscrire vous allez sur mon site ou sur Facebook et puis je vous parlerai de mes intentions et de ce que je vais vous proposer concrètement pour partir de votre centre vraiment partir de vous et définir un petit peu vos valeurs vos objectifs etc etc